Pasteur Marc Pernaut, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Pascal Descaillers. Si vous le permettez, M. Pernaut, je vais commencer par donner lecture, comme on dit chez vous, de trois lignes, tellement elles sont belles, c'est tiré de l'Exode. Et c'est un exergue d'un de vos textes que vous venez de publier chez nos confrères de Heidi News. C'est le fameux passage. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant souffle d'Orient. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux furent pour eux une haute muraille à leur droite et à leur gauche. C'est le fameux passage dans l'Exode de la Mer Rouge. Vous nous dites un mot de ça parce que vous donnez demain une conférence, tous les mardis, pendant quatre mardis, sur les miracles. Alors c'est vrai que j'espère que ce souffle, ce grand souffle d'Orient, tout lecteur de la Bible pourra le ressentir et trouver des ouvertures totalement improbables, comme ces Hébreux. Ce savoir emprisonné de quelque chose, incapable de s'en sortir avec de la négativité, des pharaons qui vous poursuivent et trouver tout d'un coup un souffle, une ouverture, une traversée et trouver quelque chose de tout à fait nouveau. Ce qui m'a frappé dans cette traduction française de ce passage de l'Exode, c'est ce souffle d'Orient. Parlez-nous de ce souffle-là, je trouve ça magique, je trouve ça tellement beau. Mais parce que l'Orient, c'est là où le soleil se lève et donc il y a l'idée d'une lumière qui grandit. Et puis c'est cette force d'évocation poétique finalement. Qu'est-ce que c'est que ce souffle d'Orient ? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui, à travers Moïse, son bâton, permet ce miracle ? C'est à chacun de le trouver au fond de soi-même. Alors pour le croyant, Dieu peut participer, la source de l'univers. Pour celui qui n'est pas croyant, ça peut être quelque chose de mystérieux à l'intérieur de lui-même, des ressources inconnues. On sait que dans des cas difficiles, l'humain peut vraiment se transcender. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que dans la Bible, c'est Maïmonide, le grand penseur juif, disait que... De l'époque de Cordoue, c'est ça ? Oui, oui. À l'époque où les musulmans et les juifs s'entendaient bien en Andalousie. Oui, avec les chrétiens aussi. Et donc il disait que toute attribut sur Dieu est en fait à lire à l'impératif. C'est-à-dire que voilà, il y a ce Dieu qui est un souffle d'Orient, qui ouvre un chemin devant les Hébreux. Ça dit, quelque part vous, est-ce que vous pouvez être un souffle pour libérer quelqu'un, pour aider quelqu'un ? Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'allais au catéchisme et c'était un homme merveilleux. J'aurais aimé que vous le connaissiez, mais il nous a quittés il y a très longtemps. Le Père Colombs, c'était un prêtre catholique qui nous racontait, par exemple, ce passage de la traversée de la mer Rouge par les Hébreux dans l'Exode. Mais moi, quand j'avais 7 ou 8 ans, je me disais, ça s'est vraiment passé comme ça. J'avais aucune distance par rapport au récit, je trouvais ça merveilleux. Alors, ça s'est passé ou pas, Pasteur Pernault ? Moi, ce miracle-là en particulier, je pense que ça se passe à chaque génération. Je ne pense pas qu'il faille chercher la matérialité du miracle. Est-ce que quand il y a un vent, des fois la mer Rouge s'écarte un petit peu ? Non, c'est raconté avec des murailles d'eau. C'est donc abracadabrant. Mais c'est fait pour, et donc c'est pour que ça se passe dans notre existence. Je vous avais reçu à Pâques et puis on avait pris ce passage comme préfiguration de Pâques. C'est-à-dire le passage, la péchade des Juifs, on passe la mer Rouge et on passe peut-être dans une autre vie ou on revient à la vie, que sais-je ? Une autre dimension, une vie plus vivante, une vie plus présente à soi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie passe super vite. On ne s'est pas retourné que 40 ans sont passés. Ça paraît peut-être bizarre de dire ça à des jeunes, mais en fait, il vaut mieux saisir sa vie maintenant, trouver ses passages, ses occasions pour arriver à les saisir. Et je crois que ces miracles nous y aident. C'est des récits de formation. On est là dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Énormément de scènes de miracles. Je pense à Jésus guérisseur. Il guérit énormément de gens. C'est incroyable si on lit les quatre évangiles. Et puis, évidemment, il y a la résurrection de Lazare, son ami Lazare. Il va au tombeau, il sort du tombeau. Ça préfigure un peu peut-être sa propre résurrection. Mais ça, comment prendre le fait qu'on rend la vie à un homme qui est mort ? Oui, alors là, c'est plus une réanimation. Alors que la vraie résurrection dans ce récit, c'est la sœur Marthe, qui était désespérée, qui trouve un nouveau souffle de vie. Et effectivement, vous avez raison, le récit de la résurrection, de la sortie du tombeau de Lazare, c'est pour parler, pour nous inviter, nous, à sortir de nos tombeaux. Chacun à sa façon. Chacun a un peu ses tombeaux qui peuvent être des préjugés, des habitudes. Mais quand on dit ça, on met à plat le texte. C'est à chacun de se laisser ressusciter, réveiller, mettre debout, mettre en route par ces textes incroyables. Ce qui est magnifique en vous écoutant, c'est qu'on a l'impression que ce sont des événements qui datent d'il y a 3-4 000 ans, l'Ancien Testament, ou 2000, pour prendre les quatre évangiles ou les actes des apôtres. Mais vous, vous nous dites, c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant, et qu'est-donc, que l'enjeu se produit, au fond. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus appelle, par exemple, pour Lazare, ils appellent ça un signe. Un signe, c'est comme les signes qui sont sur le papier. Il faut les décrypter, les lire, et puis se les approprier. Et je crois que c'est fait pour. C'est fait pour. La Bible est-elle écrite seulement pour les croyants ou peut-elle aussi parfaitement s'adresser, en tout cas dans sa beauté littéraire, sa puissance des mots, à des gens qui ne sont pas spécialement concernés par la foi ? Oui, mais tout à fait. C'est comme l'Odyssée, on n'est pas obligé de, pour lire l'Odyssée, on n'est pas obligé de croire qu'il y a Zeus assis sur l'Olympe en train de faire la fête et les cyclopes. Non, c'est à lire pour se laisser émerveiller, mais aussi pour se laisser mettre en mouvement, avoir un niveau d'existence, de conscience plus élevé. Mais cette conception, avec cette magnifique distance que vous nous proposez, n'a pas toujours été de mise dans l'histoire du christianisme. C'est le moins qu'on puisse dire. On a longtemps invité les gens à une lecture littérale, vous êtes d'accord ? Oui, la question s'est toujours posée, en fait, et il y a eu toujours un petit peu les deux écoles, mais un récit, comme vous le disiez, pour Pessar, pour Pâques, c'est un programme, et c'est à vivre à chaque génération. Josué le revit à l'autre juste, la génération d'après Moïse, et c'est enseigné pour qu'à chaque génération, ça soit revécu dans son existence personnelle. Donc cette lecture de formation, j'allais dire d'accouchement, comme le dirait Socrate... La maïotique. La maïotique, ça existe dès l'origine de ces textes. Alors, pasteur Pernault, moi je vous écouterai des heures, mais là, on va parler d'imposition des biens immobiliers avec Thomas Wenger et Cyril Hélène, je vais le voir un peu switcher dans ma tête, et surtout, on vous retrouve demain, mardi, 12h30, à la Fusterie, au Temple de la Fusterie, une heure de causerie sur le thème des miracles, et puis trois autres mardis consécutifs. Merci beaucoup, Pascal Descaguer. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Bonne soirée à vous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada